allez les gars c'est parti c'est plaisir d'actionner le moteur électrique franchement ça va faire du bien il n'y a personne je pensais qu'il allait avoir pas mal de de pêcheurs de carnassiers là de bon matin mais personne apparemment ils n'étaient pas motivés au final il pleut pas c'est impeccable allez je vous reprends sur le spot bon salut à tous j'espère que vous avez tous passé un excellent confinement ça a été franchement long deux mois là on est le 11 mai je suis directement au bord de l'eau pour une semaine pense pas qu'ici les carpes est encore frayé l'eau est trop froide et on est un peu en altitude je vais essayer de tout faire pour mettre des poissons au sec durant cette semaine ça fait plaisir bon autant vous dire que j'avais eu le temps de préparer les cannes pendant ces deux mois de confinement je connais la zone déjà où je pêche j'ai jamais pêché d'ici mais j'ai vu le lac très très bas c'est pour ça que j'ai choisi ce secteur donc je vous expliquerai après pourquoi je suis venu ici tout ça pour vous dire que j'ai mes cannes de prête je vais pêcher deux cannes à la graine et deux cannes à la bille relevés ou non je vais voir suivant les spots que je vais trouver bon me voilà sur l'eau qu'est ce que je fais en premier je suis en train de cartographier le lac la partie que je vais pêcher avec mon avec mon éco sondeur pour recenser tous les fonds pour voir les courbes pour voir un peu si je peux trouver les endroits intéressants où passe le poisson j'ai pris ma canne pour sonder comme ça quand je trouve des bons spots je regarde un peu sur quoi je vais pêcher et une fois que j'aurai analysé un peu la zone trouver quelques spots intéressants j'irai ensuite chercher mes cannes pour pour les poser et Du coup, je suis sur un lac de barrage assez sauvage, qui fait un peu plus de 170 hectares. Des berges très escarpées. Là, je suis sur la zone du lac la moins sauvage, on va dire, vu que c'est une espèce de plage. Il y a une densité moyenne de poissons, de très beaux poissons. On va dire que la moyenne des prises se situe aux alentours de 14-15 kg, pour une majorité de miroirs. Chaque prise, pour moi, compte énormément sur ce lac, où c'est vraiment pas simple de réaliser une bonne pêche. Et j'ai choisi ce poste-là, car il est à proximité d'une grande hanse, où je pense que les carpes ont l'habitude de venir frayer. Les carpes vont frayer d'ici 3 semaines, 1 mois, car on est un peu en altitude et l'eau est juste à 16 degrés pour l'instant. Donc, c'est tout bon pour moi, les carpes devraient quand même s'alimenter. Oh là là, les gars, je viens de faire un fish. J'étais absolument pas prêt, la pluie tombait de fou. Je vois ma canne, comme ça, je prends contact. Tanquer dans les branches, au fond, je suis parti, comme vous avez pu voir avec la GoPro. Bon là là, un super fish. Bon, franchement, j'ai pas eu beaucoup de combat, vu que je l'ai eu un peu au départ. Et puis, elle a foncé dans les branches. Et j'ai réussi à la mettre dans l'épuisette. Mais les gars, mais j'étais pas du tout, pas du tout prêt sur ce lac. Faire un poisson aussi rapidement, c'est monstrueux. Je suis super content. Je vais faire de belles photos, de belles vidéos. Là, il y a des super couleurs. Je vais reposer la canne. Je vais tout changer parce que là, ça a raclé contre les arbres. C'est mes fiat. Yes ! Je m'y attendais absolument pas. En train de manger un petit croque-monsieur sous une énorme pluie. Ma canne s'est vraiment courbée devant moi. Je suis parti en Zodiac récupérer le poisson, tanker dans les branches. Ça a été vraiment éprouvant. Je pensais vraiment pas l'avoir. C'est sur ce lac-là, faire un poisson aussi rapidement. Vraiment, je suis ultra, ultra content. Deux mois sans pêche, avec un superbe poisson à l'arrivée. Trop, trop, trop bien. Première nuit de passée. Rien de plus à signaler. Il a plu toute la nuit. Aujourd'hui, c'est très, très brumeux avec une petite pluie. Mais j'aime bien pour la pêche. Ça ne me pose pas de soucis. Comme je reste une semaine sur ce lac, j'avais envie de tenter un petit amorçage. J'ai trouvé une zone propice. Donc, il y a un muret qui doit faire 50-60 cm de haut, qui est sur toute la longueur, sur une trentaine de mètres. J'ai décidé d'amorcer pas mal de graines, de particules, sur ce muret, afin qu'elles viennent se bloquer dans les cailloux et dans les souches qu'il y a autour, et que ça diffuse le plus longtemps possible. J'ai aussi mis de la bille. Donc, en quantité, j'ai dû mettre 3-4 kg de billes et 5 kg de graines. Je viens de faire quelques sticks. Voilà, des sticks de 7-8 cm, en 37 mm. Alors, pourquoi je fais du stick ? Tout simplement, pour avoir une dépose propre. Je suis sûr que l'hameçon, il ne va pas se tanquer dans une petite racine, une petite branche, n'importe quoi. Après, l'attractivité, ça rentre en second. Ce n'est pas ce que je recherche principalement, même si ça vient m'aider à avoir un petit tapis d'amorce sous mon hameçon. Bon, les amis, fishon, pas une carpe, mais une petite belle perche. Je suis en train un peu de taquiner le carna. Là, je viens de faire un brochet, il devait faire 50, et dans la foulée, une belle petite perche. Ça fait quoi, ça ? Ça fait quoi, les carnamanes, là ? Ça fait 22-23 ? Allez, un petit 25. Petite info matos, pour ceux qui sont en train de chercher des moulinés ou un écosondeur, je vends 4 moulinés d'aïwa avec 5 bobines supplémentaires, et un écosondeur Lorenz. Venez m'écrire en privé sur Instagram, si vous êtes intéressé, pour plus de détails, et puis on s'arrangera. Ah, c'est joli, quand même. Yes ! Yes ! Ah, c'est joli. Ah, là, là, c'est du bon. Ah, c'est une belle miroir. Hiuuuuh. Hop, 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 hop. Allez, reviens là, toi. Yes ! Ah, les gars, imaginez ma tête, là. Ah, enfin, vous me voyez, mais... Je viens de prendre une espèce d'adrénaline entre l'attaque de l'énorme brochet. Oh, je me suis pris une énorme attaque, il n'a pas réussi à prendre la cuillère. Et là, j'entends... Yes, 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 yes. Oh, là, 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 là. Oh, là, là. Elle me met la misère. Voilà, les gars. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais il y a la pluie qui vient juste d'arriver. J'ai mis la caméra dans le délit. Regardez-moi, c'est un beau poisson, franchement. Je suis très content. Yes, trop bien. Oh, là, là, je me fais rincer. Regardez-moi ce fish. Allez, allez, on rentre à la maison. Depuis que j'ai fait le poisson hier, la vidéo du fish, il a pas arrêté de pleuvoir. Franchement, c'est un déluge. Et c'est abusé de toute la quantité d'eau qui tombe depuis que je suis arrivé. Malgré la pluie. 85 cm, les gars. Ça fait un petit moment que j'avais pas pris un brochet. Aussi gros. Enfin, un peu de soleil. Oh, là, là, ça fait du bien. Bon, je me tiens prêt si jamais ça doit démarrer, là, parce qu'il pleut depuis... Depuis cette nuit. Et là, il pleut encore malgré le soleil, mais c'est infime. Ça va faire du bien, ça. Je sortirais un peu me déterrer. Allez, un petit poisson, là, qui s'alimente, là. Gros soleil, alimentation. Gros fish. Au niveau du moteur électrique, c'est vraiment la galère parce que j'ai des longues distances à parcourir. J'ai beaucoup prospecté. J'ai flambé une batterie 110 ampères en même pas 24 heures. Là, j'ai attaqué ma deuxième grosse. Et après, j'ai plus rien. Donc, ça va être à la ramée au thermique. En tout cas, c'est sûrement ma dernière session avec ce type de batterie. J'ai commandé une nouvelle batterie lithium qui va venir remplacer ces batteries-là. Avec un gain de poids vraiment phénoménal. Et en autonomie, normalement, ça devrait le faire aussi. Après, ça reste à démontrer. On verra ça en pêche. Du coup, j'espère que pour la prochaine session, j'aurai cette batterie-là. Et que je pourrai tester ça et vous dire ce que j'en pense un petit peu. Pas encore pris trop de fil. Ah, ça y est. Je suis bien serré, là. Je ne lui laisse pas de mou. Je suis en plein eau. Normalement, c'est bon. Il n'y a pas d'obstacles. Ça a l'air joli. Ça a l'air vraiment joli. Je n'ai pas encore pu voir le poisson. Ça a l'air d'être une miroir. Une grosse miroir. Qu'est-ce que c'est, ce fiche ? Elle m'a repris la tête de ligne. Les gars, je pense qu'il y a une 20 plus. Allez, on ne va plus rigoler. Je suis juste au poux. Je suis juste au poux. Et voilà. Putain, yes. Oh là 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 là. Regardez-moi ce bestiaz. Trois poissons, les gars. Trois magnifiques poissons. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 20 kills. Le poids augmente. Regardez-moi ce fiche. Avec une énorme caudale. Yes. C'est pour ça que je suis venu. Et franchement, je suis bien récompensé. J'ai eu énormément de chance d'attraper un si gros spécimen. Regardez-moi cette bouche. J'ai été déjà remettre la canne. J'ai vraiment arrosé de bouillettes cette fois-ci. Parce que s'il y a des aspirateurs comme ça, il va falloir que je les attrape. Oh. 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 Déjà jeudi matin, la troisième nuit au bord de l'eau vient de s'achever sur ce lac. Et j'ai fait un super poisson encore. Je suis à maintenant mi-session et j'ai un bilan plutôt positif avec un poisson toutes les 24 heures et hier deux poissons. Il me reste maintenant trois jours et demi de pêche. Je vais poursuivre ma stratégie de pêche en bordure. Et en espérant sortir, pourquoi pas, un poisson encore plus gros. J'espère que ces trois jours de pêche vous auront plu et les images que je vous ai proposées. Merci à tous encore de me suivre. Vos commentaires positifs font également bien plaisir. Et puis je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Pêchez bien, profitez du déconfinement et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501